Bonjour à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui au programme dans ce premier numéro de rgc le mag et ça change en fait des consoles de jeux que nous jouent sur la télé et c'est vraiment dans le départ c'est compliqué c'est une très belle expérience pour ce premier numéro nous allons à la rencontre de la vea family situe à saint pierre de la réunion c'est un espace dédié à la réalité virtuelle et pour le découvrir nous allons tout de suite retrouver notre envoyé spécial jean thanos oui carrie rosel mac jean thanos envoyé spécial nous sommes aujourd'hui à saint pierre île de la réunion nous allons visiter ensemble la vea family alors c'est quoi la vea family c'est un espace vous pouvez venir en famille tout seul avec des amis pour essayer la réalité virtuelle on y va c'est quoi la réalité virtuelle la réalité virtuelle c'est tout simplement au travers d'un casque et des contrôleurs vous immerger dans un monde différent sans bouger de votre canapé ou sans bouger du centre pour pour chez nous et vous immerger dans des mondes féeriques et tout à fait nouveau c'est un monde créé par ordinateur mais qui vous donne vraiment l'impression d'être réel c'est pour ça qu'on parle de réalité virtuelle c'est un monde créé mais qui donne l'impression d'être réel chez nous on a un jeu on va voir une baleine passer cette baleine là et recomposé en version informatique mais elle paraît et on s'immerge tellement grâce au casque contrôleur dans cette dans ce monde là qu'elle vraiment pas du coup vous avez l'impression de voir une vraie baleine en face de vous et à quelques mètres de vous alors les points forts de la réalité virtuelle pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer ou qui qui a envie de découvrir de nouvelles sensations bah pour un moindre recours en venant chez nous bah vous pourrez effectivement vous immerger dans des mondes totalement différents et et comme je le disais féeriques puisque vous pouvez aussi bien jouer un jeu de guerre aussi bien jouer un aller dans les fonds marins aller dans l'espace aussi bien vous prendre pour le nouveau sonic avec nos nos petits jeux où ce sera vous l'acteur c'est vous le le comédien qui va falloir se pencher se baisser prendre les anneaux et pourquoi pas se battre avec des elfes ou des orcs également c'est aussi possible là dessus oui c'était la première fois et du coup bah j'ai hésité à faire mais franchement c'est super il ya des super sensations les images sont magnifiques et j'ai vécu un super moment donc oui je le referai quoi oui c'est notre première expérience il faut dire que ça change en fait des consoles de jeux que nous jouent sur la télé et c'est là on est vraiment dedans au départ c'est compliqué parce que bah il fallait assimiler comprendre le jeu comment utiliser les manettes comment placer les objets donc voilà c'est une très belle expérience en fait cette expérience a été très courte il fallait déjà prendre récupérer une mallette sur le côté et puis on était dans le vaisseau et ouvrir la porte pour pouvoir sortir à l'extérieur mettre le casque mettre les gants aussi et puis aider une collègue qui était déjà à l'extérieur non on n'a pas trop galéré mais il est vrai que après quand même huit minutes le temps de comprendre comment il prend comment il s'est réel et puis effectivement si vous avez des des lunettes c'est la grande question à chaque fois qu'on a des personnes porteurs de lunettes qui nous demandent comment je fais je garde mes lunettes je les enlève il ya deux styles ceux qui voient de près bien souvent ils les enlèvent pour avoir un peu plus de confort ceux qui se disent effectivement non moi je vois pas près mais finalement je vais essayer quand même avec les lunettes ils peuvent interagir avec des lunettes sans aucun problème c'est vraiment à la convenance de la personne mais nos casques sont faits pour avoir des lunettes pour les yeux un risque pas vraiment puisque finalement c'est comme si vous regardiez un écran d'un peu plus près maintenant nous et sont qu'on préconise à chaque fois c'est que chaque gérant le fond à leur salle nous seront préconisent c'est une pas plus d'une demi-heure de jeu consécutif pour pouvoir permettre à ce que les yeux puissent bien reprendre et se mettre au repos quelques minutes avant de pourquoi pas reprendre sur une nouvelle partie derrière alors petite information quand vous viendrez essayer la réalité virtuelle pour des questions d'hygiène on vous fournira un masque donc ça évite que plusieurs personnes qui utilisent le même casque transpirent sur le même support donc ça vous permet de jouer sans vous soucier des problèmes d'hygiène notre point fort c'est tout simplement quand vous êtes sous les casques vous êtes totalement immergé dans le fait de prendre les manettes dans la main le contrôleur dans la main vous avez votre main qui apparaît à l'écran et une partie du bras qui remonte un petit peu jusqu'au casque je dirais et vous avez l'impression vraiment que faire corps avec la machine et à ce moment là effectivement vous dites mince ma c'est moi mais je suis ailleurs qui C'est parti ! Alors vous êtes pas ce qui arrive hein ! Ben là on m'a fait un saut en fait en haut d'un immeuble et ben trop super quoi Parce qu'au début quand on arrive et ben on dit oh c'est une planche ce n'est qu'une planche machin donc on fonce Mais au final quand on a le casque tout le nécessaire et tout ça ben non c'est trop bien franchement Sensation, ben un peu de vertige hein ! Moi un petit peu le vertige donc un peu de sensation de la tête qui tourne un petit peu voilà les jambes qui tremblent Même si on nous connaît que ce n'est pas la réalité mais la conscience fait que voilà voilà que Indirectement ben nous sent que la peur, l'émotion, voilà c'est vrai il réagit Il y a quand même une émotion, une peur donc voilà donc les jambes qui tremblent comme on dit et puis ben la peur ! Ah ben il fait peur ! Non il faut faire, il faut tenter, mes conseils à Zod, viens à Zod, viens au VFamily et tente l'expérience ça vaut le coup ! Nous avons deux branches à notre actif au niveau de VFamily, c'est-à-dire nous allons faire des événements extérieurs Donc nous pouvons venir chez vous sur des lieux, sur des fêtes foraines comme cela a été le cas ou tout simplement sur des foires également Venir chez vous avec nos matériels, vous présenter la réalité virtuelle pour vous, pour votre public ou votre animation Et effectivement à ce niveau là nous pouvons venir jusqu'à chez vous avec nos matériels Ce qu'il faut également savoir aussi c'est que nous avons développé une partie avec des fournisseurs métropole sur l'orientation professionnelle Ça, ça sera vraiment quelque chose de totalement différent de ce que nous avons ici C'est une branche que nous pouvons proposer aux enfants ou à l'éducation nationale tout simplement De s'immerger dans des corps de métier, de découvrir ce que c'est qu'un chirurgien, de découvrir ce que c'est qu'un dentiste, un mécanicien Cela permet effectivement une orientation professionnelle à l'élève, c'est une partie également que nous avons mis en place chez VFamily Pour certaines entreprises nous avons eu des formations de caries qui nous demandaient tout simplement de pouvoir déplacer un chariot à l'élévateur, de déplacer une grue Et du coup on l'a fait au travers des casques et les participants étaient totalement bluffés Quand vous allez essayer la réalité virtuelle, on va vous installer dans une boxe Donc la boxe est assez grande, 3 mètres sur 2,80 mètres Donc vous avez assez d'espace pour vous mouvoir dans les jeux Quelqu'un de VFamily va venir vous mettre le casque, donc vous briefera sur le jeu Le jeu qui sera retransmis ici sur les écrans Les personnes qui viennent avec vous pourront voir ce que vous voyez dans le casque Et vous allez ensuite être plongé dans un univers et vous allez être à l'intérieur du jeu Et vous allez vous lancer dans l'expérience Vous remarquez que les fils sont reliés au plafond Donc vous n'aurez pas de gêne de mouvement Vous allez avoir des jeux où vous devez juste vous déplacer Vous allez avoir des jeux où vous allez avoir des armes, des épées, des pistolets Comparé à essayer un casque chez vous, ici vous avez de la place, vous avez de quoi faire Il faut savoir que nous avons nos expériences qui sont accessibles dès 5 ans Les enfants peuvent effectivement s'y immerger avec des lunettes Et un appareil qui vous permet de jouer à leur niveau Et qui permet tout simplement d'être enlevé, de maintenu par l'enfant Et au moins qu'il ne soit pas choqué et lui-même Ca va le permettre d'être bien et de se sentir à l'aise Ensuite on peut aller de 5 à 77, même à un peu plus 80 ans C'est vraiment toutes les personnes La personne la plus âgée que j'avais eu ici, elle avait 76 ans Donc du coup effectivement quand je l'ai vu arriver, je me suis dit attention Et figurez-vous qu'il a réussi mieux que moi certaines expériences Alors les personnes également à mobilité réduite peuvent essayer la réalité virtuelle Puisque effectivement nous avons des expériences qui se jouent Je dirais assis pour celles et celles qui se trouvent en situation de handicap dans les fauteuils roulants C'est-à-dire avoir le haut du corps qui reste mobile Cela effectivement vous pouvez également vous immerger dans des mondes virtuels Puisque effectivement les expériences sont jouables assis Lors du reportage j'ai pu essayer deux expériences La première était Siren Tover Vous allez vous mettre dans la peau d'un ninja Vous allez avoir des épées, des pistolets, des shurikens Vous allez être téléporté sur une map, sur une arène Vous allez avoir plusieurs ennemis qui vont arriver Et le but c'est d'en tuer le maximum possible Donc les gestes sont assez intuitifs Par exemple pour prendre les épées il faut vraiment aller prendre les épées dans le dos Pour prendre les pistolets il faut vraiment aller prendre les pistolets sur la ceinture Pour lancer les shurikens il faut vraiment faire le mouvement de lancer Pour se déplacer il y a un système de téléportation en appuyant sur le bouton des contrôleurs Et c'était un jeu qui demande 5-10 minutes de prise en main Et ensuite ça vient tout seul Quand vous allez jouer vous remarquerez qu'il y aura une grille Qui vous permettra de ne pas vous cogner dans les murs Parce que vous allez avoir le casque, vous allez plonger dans le jeu Et cette grille va vous donner des repères dans l'espace Et vous empêcher de donner des coups de manette sur les murs De donner des coups de tête sur les murs La VR Family ne s'adresse pas forcément aux débutants de la VR Donc même les joueurs expérimentés vous pourrez trouver de quoi vous satisfaire Etant un joueur de VR depuis quelques années J'ai demandé à essayer le stand X-Motion Alors c'est quoi le stand X-Motion ? C'est une plateforme sur laquelle vous allez monter Donc ça ressemble à une attraction de fête foraine On va vous mettre le casque et on va vous lancer une expérience Et vous allez avoir l'immersion du casque plus les mouvements de la plateforme Donc moi j'ai demandé à essayer un jeu qui s'appelle Trampoline VR Et je peux vous assurer même si je ne suis pas débutant J'ai eu beaucoup de sensations sur cette expérience Donc Trampoline VR c'est quoi ? Vous êtes sur la plateforme Vous allez tenir votre plateforme avec les mains Et comme une balle qui va rebondir Vous allez être projeté dans les airs Et vous allez rebondir sur le sol Et vous allez voyager comme ça dans les mondes Et vous allez aussi avoir beaucoup de sensations au niveau du cœur Donc j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de tomber Le vertige était là Pendant toute l'expérience on est en train de tenir la barre comme ça pour ne pas tomber Moi j'ai vu des gens essayer ça Ils étaient en train de crier, ils étaient en train de pleurer Et quand on enlève le casque Pour autant on n'a pas bougé de la plateforme Mais on avait vraiment l'impression d'être ailleurs Donc si ça peut rassurer les joueurs expérimentés Avec Family vous allez aussi avoir des sensations On va dire qu'une personne sur 100 à peu près Va risque de se sentir mal avec la réalité virtuelle Effectivement il y a des personnes Effectivement vous allez avoir des petits Des soucis au niveau de l'oreille interne Qui ne pourront pas se mettre à réfléchir correctement Si je peux parler un petit peu plus facilement pour tout le monde Et du coup se dira Ben non finalement je suis dans un manège Je suis en train de bouger Il faut que j'arrête là Donc effectivement ça, ça peut être un petit souci Mais il n'y a vraiment qu'une personne sur 100 Donc on en voit passer de temps à autre Ce genre de personnes Et du coup on leur explique Et elles finissent plutôt bien leur aventure Pas de nausées Pas de vertiges pendant le jeu Quelques jeux Surtout sur les jeux où il y avait des chutes Mais sinon ça, ben non ça va Oui moi c'était peut-être dans le jeu de la jungle Quand il fallait tourner Changer de direction Là avec la tête qui tournait un petit peu Et puis peinent un peu le sens de l'orientation Mais sinon rien de gênant Ah non non pas du tout Pas de mal du tout C'est vraiment facile à utiliser C'est simple On est vraiment porté dans le jeu C'est comme si on y était en fait C'est vraiment à essayer Je conseille à tout le monde De venir ici Pour faire au moins un essai Ça vaut vraiment le coup Et c'est génial Deux dents À l'intérieur Oui exactement Et de voir tout ce qui s'y trouvait Sur l'image Que ça soit des adultes Des enfants Des jeunes Venez essayer C'est bon ça va ? C'est bon ça va ? Mais ça va pour la nuit Non c'est bon ça va ça DoUS C'est bon ça va ! ани grand powder Oh la fãàààààààing ! Tu peux j'en a pas sûr Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ooooooooh ! Aaaaaaah ! Oh, mais c'est qui lui ? C'est qui lui ? Oh mon dieu ! Oh non ! NON ! Aaaaaah ! C'est quoi ? Aaaaaah ! Je propose aussi également aux gens de fêter les anniversaires chez VR Family Réunion avec un espace dédié pour l'anniversaire avec votre table, des petites décos. Après vous avez la possibilité de faire un goûter d'anniversaire, donc vous avez tout compris le goûter d'anniversaire plus les séances de jeux et d'expérience. Oui bah moi c'est pas ma première fois en fait c'est ma deuxième fois que je viens ici et la première fois j'ai adoré donc c'est pour ça que je reviens faire mon anniversaire ici et franchement c'était trop cool. Ouais moi c'était ma première fois c'était vraiment ouais trop bien j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est une super expérience à essayer en famille ou entre amis ou faire son anniversaire. Je recommande de venir ici. Ouais c'est vraiment hyper cool d'ici, j'adore. Ouais je reviendrai en tout cas il faut absolument qu'au moins une fois dans votre vie vous veniez ici parce que là c'est trop cool. On s'est foiré. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est un espace chaleureux, assez familial, franchement on nous a super bien accueillis, super bien expliqués aussi les choses et voilà vraiment on nous fait vivre des choses super pour nos enfants aussi donc oui je le recommande fortement. C'est une bonne ambiance, une chouette ambiance, tout le monde est content. Voilà nous c'est pour un enterrement de vie de jeune fille à la base et voilà et les responsables du VF Family au top, bien accueillant et tout ça, bon service. Moi je n'ai pas déçu et mais on va retenir. On propose également les enterrements de vie de célibataire pour changer un petit peu de l'ordinaire maintenant. Enterrements de vie célibataire en réalité virtuelle. Ils viennent sur place et ils ont un petit créneau en fonction du nombre de personnes. Ils ont un petit créneau d'une heure, deux heures pour s'amuser, pour fêter comme il se doit. On va dire leurs derniers instants de célibat. Déjà vous avez des jeux exclusifs puisque effectivement nous sommes d'une franchise vis-à-vis de métropole vis-à-vis de nos jeux. Donc du coup effectivement ces jeux là vous ne pourrez pas les découvrir chez vous au travers des plateformes de streaming pour les jeux et téléchargement légal. Pourquoi venir chez VF Family et non pas forcément chez vous puisque les gamers vous, vous aurez totalement et je dirais l'ordinateur adéquat pour pouvoir acheter ce genre de casque. Ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des gens aujourd'hui à l'île Marino n'ont aucun moyen de pouvoir investir dans une machine complète plus un casque complet pour pouvoir faire de la VR chez soi. Le budget est un facteur frein aux familles pour qu'ils puissent, aux gamers ou aux joueurs tout simplement, pour qu'ils puissent profiter de la VR chez soi. Et également pourquoi chez nous ? Parce que vous pouvez jouer en multijoueur tout simplement. Jusqu'à 7 ou 8 personnes dans la même partie. Finalement aujourd'hui ça vous fait également sortir de chez vous également pour le côté pédagogique de l'histoire. Et puis se retrouver dans un centre et choisir un jeu ensemble c'est un petit peu retrouver les fameuses salles d'arcade de l'époque et que finalement il y a une atmosphère, il y a une ambiance qui va avec et ça vous fait finalement changer de monde également en venant chez nous puisque vous quittez un petit peu chez vous. Alors là on est dans la salle multijoueur. Alors c'est une salle où plusieurs personnes vont être reliées à un casque virtuel et ils vont être dans la même partie donc c'est une partie multijoueur. Donc cette salle est dédiée aux expériences et aux jeux multijoueurs. Il peut y avoir des personnes dans les box d'à côté et vous allez être reliées dans le même jeu. Donc vous pouvez pouvoir communiquer sur les casques. Il y a un micro. Vous pouvez communiquer avec vos compagnons dans les parties multijoueurs. Le jeu, enfin le but du jeu c'était déjà dégommer les zombies. On était dans une maison, il fallait protéger la maison. Donc on était attaqués par des zombies et surtout notre vie en danger il fallait protéger notre vie. C'était un jeu qui fallait travailler en équipe mais c'est vrai que tu avais quelques problèmes de communication au niveau du départ. Comment il fallait récupérer les armes, comment il fallait recharger les vies, comment il fallait recharger les munitions etc. Mais sinon dans l'ensemble le jeu, enfin pour moi, pour moi le jeu est bien fait. C'est un peu comme le jeu Call of Duty qu'on retrouve sur S4. C'est exactement ça. Mais après voilà, moi-même t'es à fond dedans. Il fallait penser à tirer, il fallait penser à téléporter de temps en temps. Mais au début, on t'en assimilait. Mais après, à force de jouer, au bout de 5-10 minutes, quand même comment on assimile comment il fallait faire. Donc voilà, bien apprécié le jeu. Et des règles de téléportation, quand il y en a plein de zombies qui arrivent sur vous, vous vous trouvez comment faire. Et puis dessus vous vous trouvez comment faire. Chez nous, on utilise principalement des casques HTC Vive Pro, puisque effectivement c'est le meilleur rendu qu'il y a sur le marché actuellement. Il y en a d'autres qui sont en train de sortir actuellement, qui arrivent sur le marché. Et VA Family restera dans cette compétition, puisque nous aurons effectivement ces nouveaux casques bientôt, dans quelques mois. L'évolution de VA Family, c'est tout simplement, il va falloir suivre l'évolution des casques, suivre l'évolution de ce marché, puisque effectivement aujourd'hui, c'est un marché qui se crée. C'est un marché, je dirais, pour l'instant très petit, puisque les gens veulent le découvrir. Nous avons des gens qui passent et d'autres qui n'en reviennent pas forcément. Mais il va falloir tout simplement suivre la tendance et être aux aguets pour suivre les nouvelles technologies et surtout les nouveaux casques, les nouvelles simulations, les nouveaux jeux qui vont sortir. Mon avis général sur la VA Family, j'y ai passé deux jours entiers et je vais vous donner mes impressions. Le premier point fort de la VA Family, c'est son ambiance. L'avantage de la VA Family, c'est qu'ils ont réussi à instaurer l'ambiance qu'on connaissait quand, vous savez cette ambiance quand on allait au collège ou au lycée, qu'on se retrouvait dans les salles d'arcade, qu'on allait apprécier entre camarades. Ils ont réussi à ramener cette ambiance là et franchement, quand vous vous y êtes, vous vous sentez bien. Les décorations sont assez colorées dans toute la salle, donc ça donne un côté convivial et ça renforce l'ambiance familiale aussi de la VA Family. En plus des expériences avec les classes virtuelles, les salles multiplayer et les salles où vous pouvez jouer en solo, vous avez des simulateurs de voiture, donc vous avez le poste au complet, le volant, le levée de vitesse, les pédales et on va vous mettre le casse sur la tête et vous allez partir pour une simulation de course. Vous allez vous prendre pour un pilote de rallye. Vous avez aussi à votre disposition du hockey sur la table et un des points forts de la VA Family, c'est le personnel. Tout le personnel est vraiment très accueillant, l'ambiance est très chaleureuse. Débutant dans la VA ou confirmé, le personnel sera toujours là pour vous guider, pour répondre à vos questions. Donc ça franchement, c'est un très très gros point fort. L'accueil à la VA Family est vraiment génial. Le panel de jeux est assez varié. Le point fort de la VA Family, c'est qu'ils ont créé un système qui sera forcément toujours en évolution. Vous allez revenir à la VA Family dans quelques mois, un an, deux ans, trois ans. Il y aura tout le temps des nouvelles expériences. Ça reprend les forces d'une salle d'arcade, mais ce qui est bien, c'est que l'installation va pouvoir accueillir toujours des nouveaux jeux, des nouvelles expériences. Et ce qui est bien, c'est que peu importe votre niveau, que vous êtes débutant en VA, que vous êtes un joueur confirmé, que vous venez seul, que vous venez en famille, que vous venez avec des amis, peu importe votre âge, vous allez pouvoir vous essayer la VA. Donc ça, c'est bien. Il y a vraiment un regroupement de toutes ces expériences. Vous êtes quand même assez libre de vos mouvements. Les blocs sont assez grandes. Donc il y a un confort de la VA aussi que peut-être vous n'aurez pas chez vous. Vous pourrez aussi vous restaurer là-bas. Donc il y a boissons et friandises que vous pouvez acheter pour vous restaurer. C'est le premier centre à La Réunion en VR. C'est quelque chose qui, j'espère, va perdurer. Je vous recommande la VA Family pour passer un très bon moment. Allez-y. Par contre, pensez à réserver à l'avance, car il y a beaucoup de monde. C'est assez dur d'avoir un créneau, surtout le samedi. Donc voilà. Moi, je vous recommande. Foncez à VA Family. Si vous voulez connaître la réalité virtuelle, si vous voulez essayer, si vous-même, vous êtes un gamer et vous voulez vous lancer dans des parties avec vos amis, foncez. Je vous recommande la VA Family. Alors la réalité virtuelle à La Réunion, effectivement, est en tout début. Donc, on avait un train de retard puisque ça existe depuis quelques années sur la métropole. La VA Family s'est implantée. Ça nous permet effectivement de rattraper quelque peu ce retard qu'on avait. Et les Réunionnais sont nombreux et nombreuses à vouloir découvrir ce que c'est que finalement cette réalité virtuelle. Et ils sont tout simplement conquis. Donc, dès qu'on va mettre une personne sur un casque et on va l'immerger dans un monde, c'est tout de suite l'effet waouh qu'on appelle ça. C'est ce qu'on ressent. C'est des nouvelles sensations. C'est vraiment une impression de se dire, mince, c'est vrai. Il n'y a pas erreur sur la marchandise comme on peut avoir certaines fois sur certains divertissements. Moi, personnellement, l'expérience a été positif, de venir ici, découvrir. Moi, j'avais un collègue qui l'avait en parlant moins dans le temps et j'avais apprécié. Donc, c'est pour ça qu'il m'est venu aussi découvrir. Et il n'y a pas de regret à avoir. C'est vraiment quelque chose à découvrir. Oui, bien amusé, bien apprécié aussi. Moi, pour répondre à une autre question, en sortant d'ici, en arrivant ici, il pensait retrouver un peu cette déconnexion avec la réalité. C'est ce qu'il m'a trouvé. Je pense que pour Ali, ça paraît. Il m'a trouvé ça et du coup, il s'est quand même satisfait de cette expérience-là. Et je pense qu'il nous va refaire parce que, honnêtement, ça va permettre à nous d'amuser à nous et puis de relâcher un petit peu. Et puis voilà. C'est parce que c'est avec les enfants-ci. Avec les enfants. Oui, avec les enfants. Ben oui, une envie de revenir et surtout conseiller aux gens autour de nous parce qu'il y a quand même quelque chose à faire. Et puis, on ne trouve pas ça partout quand même aujourd'hui. C'est le seul qui existe. Donc, c'est conseiller aux gens et puis en parler. C'est ce qu'il nous va faire en tout cas. Et puis, à court et moyen terme, pour VR Family, nous allons ouvrir d'autres salles sur l'île de la Réunion. Nous serons toujours au plus proche de la population pour que vous puissiez venir profiter en famille de ces expériences. Merci à la VR Family de nous avoir ouvert ses portes. On passe maintenant à notre jeu concours. C'est le A du jeu concours. Vous allez pouvoir gagner deux sessions gratuites pour VR Family. Pour cela, répondez à une question. Que signifie VR ? Réponse 1, réalité virtuelle. Réponse 2, un violeron. Réponse 3, réalité variée. Réponse 4, réseau virtuel. Rendez-vous sur notre page Facebook pour donner votre réponse et récupérer votre session gratuite chez VR Family. A vous de jouer. C'est la fin de ce premier numéro. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour être mis au courant des prochaines vidéos. Et on vous remercie d'avoir regardé. Voilà. Si ce nouveau format vous a plu, mettez-le en commentaire. En tout cas, pour nous, c'était une très belle expérience. On se laisse là-dessus pour des prochaines vidéos. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501